L'école des filles est une ancienne école communale de filles, construite en 1910, ouverte en 1910 et qui a la singularité de se situer à l'aplomb d'un magnifique chaos granitique. Elle a fermé dans les années 80 et depuis 10 ans, depuis 2009, elle est transformée en espace d'art. Vous y trouverez 1500 m² de salles d'exposition dans lesquelles sont accrochées des œuvres d'artistes reconnus, d'autres émergents, certains bretons, français ou internationaux. Les titres des expositions sont toujours un petit peu décalés et toujours en lien avec l'histoire du patrimoine. Cette année, donc l'année 2019, l'exposition s'intitule « Au bord du gouffre » en hommage à Victor Ségalen qui est mort 100 ans plus tôt au bord du gouffre dans le chaos granitique du Helgouat. Donc le gouffre est un lieu où dans la légende d'Ahu, la fille du roi Gradlon, projetait ses amants de la nuit. Donc au bord du gouffre, c'est un hommage à tous ces artistes qui ont été au bord du gouffre. Le gouffre de la folie, le gouffre de la mort, le gouffre de la guerre et qui grâce aux œuvres d'art, grâce à la peinture, ont réussi à recréer de la vie. Donc parallèlement à l'exposition, vous avez des événements qui s'intitulent « L'été des 13 dimanches » qui se déroulent tous les samedis et tous les dimanches pendant l'été. Ils sont confiés des auteurs, des autrices, des historiens, des philosophes, des sociologues, des musiciens, des artistes et aussi des personnalités du réel. Parce que l'école des filles aujourd'hui veut rendre hommage à la création, qu'elle soit littéraire, artistique ou entrepreneuriale. Donc tous ces événements se déroulent dans la cour de récréation de l'école des filles qui se donne encore un côté un peu différent aux rencontres. C'est très très sérieux, c'est très drôle, c'est un lieu d'émotion et on y apprend beaucoup de choses autour de l'art et la folie, autour de l'agriculture, autour de la littérature du XIXe siècle ou d'aujourd'hui. Elle aborde ses rendez-vous, à bord de toutes les grandes questions contemporaines, mais aussi inscrites dans l'histoire, parce qu'il est très important que dans une ancienne école communale de filles, on s'interroge sur l'histoire pour mieux comprendre l'avenir. Donc l'école des filles reçoit sur la saison 10 000 personnes, pour les rencontres de l'été des 13 dimanches, c'est entre 100 et 1300 personnes qui se retrouvent dans cette ancienne cour de récréation pour écouter et partager la parole de ces auteurs. Et donc c'est une parole qu'on peut retrouver, tout ça est podcasté, et donc sur le site de l'école des filles, il y a un lien pour retrouver tous les podcasts de l'été des 13 dimanches. 2020, le week-end de l'Ascension, sera l'occasion de rendre de nouveau hommage à Ségalène. Pourquoi le week-end de l'Ascension ? Parce que Ségalène a disparu dans la forêt du El Gouat le 21 mai, son épouse a retrouvé son corps le 23 mai, et donc depuis tous les ans on célèbre sa mémoire, le week-end de l'Ascension. Donc tous les ans il y a un thème qui est déployé, on a réfléchi sur la notion de frontière, sur la médecine, cette année c'était sur le rythme, et l'année prochaine, pour le week-end de l'Ascension 2020, ce sera autour des trois S, ce n'est pas Si, Sex et Son, c'est Stel, Sex et Ségalène. Donc quelles étaient les relations amoureuses, sexuelles et amicales de Victor Ségalène, les frontières entre son épouse, ses maîtresses, ses maîtresses imaginaires, ses maîtresses réelles, la découverte de la sensualité aux marquises, le rapport aux femmes en Chine, et le rapport aussi à sa vie domestique et maritale. Mais à partir de Victor Ségalène, ce sera une ouverture avec d'autres auteurs qui se sont interrogés sur ces questions contemporaines de sexualité et de genre. Bienvenue à vous pour Ségalène 2020. Ségalène 2020. Sous-titrage FR ?